Bonjour, bonsoir, c'est Marius Geoffrey. Je vous présente mon premier livre, Le Fumoir, qui va paraître aux éditions Anne Carrière le 4 septembre. C'est un livre très personnel sur mon internement de force en hôpital psychiatrique. Alors toute cette histoire a commencé à la phase d'un café. J'étais très triste un soir, j'ai beaucoup bu et je fais une crise de panique vraiment terrible. Là, mon frère arrive et un petit peu paniqué aussi, un petit peu terrifié, m'emmène aux urgences de Sainte-Anne. Et donc là-bas, je pense rester juste une nuit finalement et ressortir avec une ordonnance, ce qui me paraissait normal. Et non, on me garde. Et deux psychiatres, sans s'être concertés ni rien, m'ont inventé une maladie, la maladie de Korsakov, qu'évidemment je n'ai pas, c'est une maladie très rare. Et donc ils m'ont interné dans un hôpital du 13e arrondissement de Paris. Là-bas, j'ai rencontré des gens vraiment, il n'y a pas forcément que des gens en marge, même je dirais que c'est une petite minorité. La plupart des gens n'ont rien fait. Sauf que, comme je l'ai dit à un moment dans mon livre, il y a un orphelin qui n'a pas de famille et qui me dit avant que je sorte, toi Marius, t'as au moins la chance d'avoir des parents, tu vas pouvoir sortir. Alors que cette personne n'avait rien fait, il était comme moi, il n'avait commis ni crime ni délit. Et ça a été vraiment un choc pour moi, c'est-à-dire que vous rentrez dans cet hôpital et finalement vous inocule une maladie que vous n'avez pas. Ça peut être de la paranoïa, c'était mon cas, ça peut être autre chose. Et c'est pas la vocation à mon avis d'un hôpital, de rendre les gens encore plus malades qu'ils ne le sont déjà. Voilà, pour le reste, vous pouvez lire mon livre, il y a aussi des situations cocasses parmi tout ce brouillard assez sombre. Je vous remercie.